Et ouais, c'est cadeau ! Jingle, tout de suite ! Et là, il part aussi à publier une note aux professionnels de santé pour les mettre en garde contre l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Oui mais alors, c'est quoi que ça m'en fout ? Vous faites un commentaire, vous m'en foutz complètement ! Le journal de presque 17h17. Ok, merci Didier ! Super ! On commence par les titres ! Après s'être comparé à Kylian Mbappé, Didier Raoult s'est comparé dans une interview au Parisien à Mozart. Et c'est pas faux, c'est pas faux, c'est un virtuose. Bon, sauf que Mozart, c'était le piano et le violon. Et lui, Didier, il joue du pipo. Mais il est lâchement bon. International, Boris Johnson a annoncé la bonne nouvelle hier. Les pubs et les salons de coiffure pourront rouvrir dès le mois de juillet. Alors, je ne connais pas bien Boris Johnson, mais instinctivement, je dirais qu'il est plus excité par la réouverture des pubs. Les salons de coiffure. Il est brève ? Ben, ce serait bête de vous priver du Mozart de la brève, j'ai l'impression. Il n'est pas trop fort quand même. Allez, commençons par la politique. Oui, les municipales sur Twitter. Anne Hidalgo a publié un SMS de Lionel Jospin, dans lequel il lui affirme qu'il votera pour elle dimanche. La tuile. Si S.E.M. a utilisé les méthodes de Tibéry, il faut voter les morts. Non, parce que... Enfin, Alex, il n'est pas mort. Non, Tibéry, je sais bien, on embrasse Xavier, mais... Mais non, mais Jospin ! Selon Christophe Blanchet, selon le député du Calvados, il y a une chose sur laquelle il ne faut pas emmerder les Français, c'est leur voiture. Et ce n'est pas faux. Donc le prochain président, ce ne sera pas Jupiter, ce sera Midas. Politique encore, mais dans une sphère plus personnelle, Jean-Michel Blanquer divorce. Il a officialisé sa rupture avec Aurélia De Vos. Voilà, donc Jean-Michel Blanquer, il assure plus la continuité pédagogique que la continuité nuptiale. International, un nouveau tweet de Donald Trump qui enfreint les règles de Twitter a été masqué par le réseau social. C'est dingue de se dire que pendant la crise du Covid, le compte Twitter de Donald Trump a mis plus souvent le masque que Donald Trump lui-même. Médias, les rédactions de BFM TV et de RMC sont en grève aujourd'hui pour protester contre des suppressions de postes. Solidarité, mais surtout vous imaginez la crise de schizophrénie pour les chroniqueurs des grandes gueules être en train de réclamer des choses tout en se traitant soi-même de fainéante gauchiste. Courage à vous ! Santé maintenant, après le coronavirus, les EHPAD s'inquiètent d'une prochaine canicule qui pourrait fortement toucher les personnes âgées. Oui, et c'est deux tragédies en six mois. C'est l'émission C'est à vous qui risque de perdre une grosse partie de son audience. Oui, enfin, et vous, une grosse partie de vos conquêtes quand même. Ça n'est pas écrite celle-là. Non, ça m'a écrite. Je ne suis pas le seul autour de la table qui aime les femmes d'un certain âge. Ah bon ? Et moi, l'autre jour, dans le train, au wagon-restaurant, j'ai croisé un regard d'une femme. Je pense qu'elle devait avoir 70 ans. Et elle était d'un charme dingue. Et je me suis dit que c'était possible. Voilà, oui, c'est possible André. Je vous le confirme. Il se confie dans l'émission de l'après-midi de France 2 avec Daphne Burki. Et la presse en a parlé, notamment. Mais c'était un stagiaire. C'est un stagiaire qui a écrit le titre et qui nous dit André Manoukian, son coup de foutre pour une inconnue de 70 ans rencontrée dans un train. Ah bah, c'est parce que je suis André, ça va vite. Oui, oui, il n'y a pas de coup de foutre. C'est directement en face à l'émission d'après. Allez, c'est brève. C'est rapido. Les brèves, oui, à Paris, d'anciens salariés d'Hermès sont jugés pour avoir contrefait le fameux sac Birkin. Alors, petite astuce, si vous voulez savoir si c'est un vrai ou un faux, eh bien, vous lui parlez. S'il vous répond avec un accent français impeccable, c'est un faux Birkin, évidemment. Et la dernière ? Et la dernière, un homme arrêté à Bruxelles avec un faux pénis rempli de cocaïne. On l'appelle Manokokpis. C'est fou ça, mais comment est-ce qu'ils l'ont repéré ? Je ne sais pas vous dire, mais quand Frédéric Begbedé a vraiment insisté pour le fusser, là, ça leur a mis la puce à l'oreille.